... Alors que la fashion week parisienne bat son plein, le créateur belge Nicolas DiPilitsch a présenté ce 3 mars son tout premier défilé à la tête de la maison Courrèges. On vous dit tout sur ce prodige de la mode qui a repris les rênes d'une marque qui a plus de 60 ans d'existence. I Can Feel Your Heartbeat. Pour sa première collection en tant que directeur artistique de la maison parisienne Courrèges, Nicolas DiPilitsch a littéralement fait battre nos cœurs. Tiré du même, non qu'une chanson d'âme du début des années 2000, son défilé au club La Station a rendu hommage à l'histoire de cette enseigne mondialement connue. Nicolas DiPilitsch, un créateur au parcours mode déjà bien rempli passé par la célèbre école La Cambra à Bruxelles comme Anthony Vaccarello, Saint-Laurent, ou encore Marine Serre, ce belge de 37 ans a travaillé pendant 12 ans à Paris auprès de grands designers. Il a longtemps été aux côtés de Nicolas Guéquier chez Balenciaga puis Louis Vuitton, mais également de Raph Simons à l'époque chez Dior. Il prend aujourd'hui le relais de l'Allemande Yolanda Zubel chez Courrèges, maison dont il a toujours rêvé. Nicolas DiPilitsch, un hommage personnel à création de Courrèges est un premier défilé prometteur que Nicolas DiPilitsch a présenté ce 3 mars en vidéo. Volume graphique, pièces fortes, silhouettes épurées 60 ans après la création de la marque par André Courrèges, le créateur a présenté une collection dans laquelle on retrouve les traditionnelles mailles et vestes vinyles de l'enseigne, déjà aperçues sur les comptes Instagram des artistes Angèle et Christine Undercouins. Mais ce passionné de mode a aussi intégré des pièces fortes inspirées de son adolescence dans les années 90, du bon b-sport aux casquettes en passant par les boucles d'oreilles XXL. Comme André Courrèges qui a libéré les femmes grâce à la popularisation de sa mini-jupe, Nicolas DiPilitsch s'est allié style et confort. Les robes courtes comme les cuissardes n'inspirent aucune idée de contrainte mais plutôt de liberté de mouvement. Nicolas DiPilitsch, la renaissance de la marque Courrèges, le nouveau directeur artistique veut rendre accessible cette maison parisienne qui comptait pas moins de 180 points de vente dans les années 70. Pour entamer sa conquête d'une nouvelle clientèle, plus jeune, il a volontairement baissé les prix de certains classiques. Mais il faudra tout de même compter 750 euros pour une veste, 325 euros pour une jupe et 270 euros pour le poule à colle roulée que l'on voit partout. Une stratégie intéressante puisque les pièces neuves de seconde main de l'enseigne s'arrachent comme des petits pains par les modeuses fans de Vinetij. Retrouvez nos inspirations mode, beauté et foot sur notre page Pinterest. Mot-clé Let's Block ADS Sous-titrage Société Radio-Canada